Découvrez, Golasso, l'un des meilleurs milieux de terrain européens du moment. Pochettino a donné ce surnom à Christian Eriksson car il a constamment créé des moments, Golasso, pour son ancienne équipe, Tottenham Hotspur. Mais, tout d'abord, penchons-nous sur la femme de Christian Eriksson et d'autres détails le concernant. Christian Danman Eriksson, né le 14 février 1992, est un footballeur professionnel danois qui évolue au poste de milieu de terrain au sein du club de première ligue Manchester United et de l'équipe nationale du Danemark. Il est le joueur le plus capé de son pays et le quatrième meilleur buteur de tous les temps. Il a été nommé joueur de football danois de l'année cinq fois, un record. Eriksson a commencé sa carrière en club senior à l'âge de 18 ans en 2010, en jouant pour l'Ajax, où il a remporté trois titres des Redivisie et la Coupe KNVB. En 2013, Eriksson a signé pour Tottenham Hotspur dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 11 millions de livres sterling, 12,45 millions d'euros, où il a été nommé deux fois joueur de l'année du club, a été élu dans L'équipe de l'année 2017 à 2018 de la PFA, et a également atteint plus tard la finale de l'UFA Champions League 2019. En 2020, Eriksson a rejoint l'Inter Milan dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 19,7 millions d'euros, 16,9 millions de livres sterling, et a remporté un titre de Serie A. Lors d'un match de l'UFA Euro 2020 le 12 juin 2021, Eriksson s'effondre sur le terrain après avoir subi un arrêt cardiaque. Il est soumis à une réanimation cardio-pulmonaire et est ensuite équipé d'un défibrillateur automatique implantable. Il revient au football huit mois plus tard avec un transfert au club de première ligue de Brentford, avant d'être transféré à Manchester United la saison suivante. Eriksson a fait ses débuts internationaux seniors pour le Danemark en 2010 à l'âge de 18 ans, et a depuis enregistré plus de 130 sélections, y compris une participation à 6 tournois majeurs. Il était également le plus jeune joueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Né à Middelfar, au Danemark, Eriksson a suivi les traces de son père Thomas lorsqu'il a commencé à jouer au football dans l'académie de l'équipe locale, Middelfar G et BK. Le père d'Eriksson était également l'un des entraîneurs de l'époque et en 2004, ils ont aidé l'équipe de jeunes à terminer invaincu dans le championnat de jeunes local pour la troisième fois en 4 ans. L'année suivante, il a rejoint l'Odance Bold Club qui a participé au championnat de jeunes danois et en un an, a aidé le club à remporter un titre dans sa catégorie d'âge. C'est à l'aubé qu'Eriksson a commencé à montrer des signes de ses capacités techniques, avec ses techniques de dribble et de coups francs loués par l'entraîneur de l'époque, Tony Hermansen. Sa forme au niveau des jeunes a attiré l'attention d'un certain nombre de grands clubs européens, notamment Chelsea et Barcelone. Eriksson a finalement fait des essais avec les deux clubs ainsi qu'avec le Real Madrid, Manchester United et Milan, mais a finalement décidé de rejoindre l'Ajax, déclarant « Mon premier pas ne devrait pas être trop grand. Je savais que jouer aux Pays-Bas serait très bon pour mon développement. » Puis l'Ajax est arrivé et c'était une option fantastique. Eriksson a été appelé dans l'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Danemark en juillet 2007, et a impressionné lors de ses débuts dans l'équipe le 31 juillet. En 2008, il a marqué 8 buts en 16 matchs pour les moins de 17 ans, et a été nommé talent danois des moins de 17 ans de l'année par la Fédération danoise de football. Il a également été l'un des 4 nominés pour le prix du talent danois de l'année 2008, qui a été remporté par Matthias Jorgensen. Il a joué 27 matchs pour l'équipe des moins de 17 ans jusqu'en février 2009. Il a joué un total de 8 matchs pour les équipes danoises des moins de 18 ans et des moins de 19 ans en 2009. Eriksson a également été appelé dans l'équipe danoise des moins de 21 ans pour le championnat d'Europe au Danemark en 2011. L'équipe danoise n'a participé qu'à la phase de groupe et Eriksson a marqué un but contre la Biélorussie. Eriksson a reçu sa première convocation avec l'équipe nationale senior du Danemark en février 2010, faisant ses débuts lors du match amical du Danemark contre l'Autriche en mars, pour devenir le quatrième plus jeune international danois, étant le plus jeune débutant depuis Mikael Lodru. Le 28 mai 2010, le sélectionneur danois Morten Olsen a annoncé qu'Eriksson ferait partie de l'équipe finale de 23 joueurs participant à la coupe du monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud. Il était le plus jeune joueur participant au tournoi. Lors de la coupe du monde, Eriksson a joué deux matchs, contre les Pays-Bas et le Japon, mais le Danemark n'a pas pu progresser au-delà de la phase de groupe. Eriksson a été inclus dans l'équipe du Danemark pour l'UEFA Euro 2020 le 25 mai 2021. Le 12 juin, alors qu'il jouait le match d'ouverture de la phase de groupe du Danemark contre la Finlande au stade Parken de Copenhague, Eriksson s'est effondré à la 42e minute alors qu'il était sur le point de recevoir une touche. Le coéquipier et capitaine d'Eriksson, Simon Pierre, a été crédité de sa réponse après l'avoir placé en position de récupération. 121. Une assistance médicale d'urgence est arrivée immédiatement, et une réanimation cardio-pulmonaire et une défibrillation ont été effectuées sur le terrain avant qu'Eriksson ne soit emmené hors du terrain sur une civière et que le match ne soit suspendu. Environ une heure après l'incident, les responsables de l'UEFA et de la Fédération danoise de football, DBU, ont confirmé depuis l'hôpital Riggs Hospitalet qu'Eriksson avait été stabilisé et était éveillé. Le match se poursuivit plus tard dans la soirée, aboutissant à une victoire 1 à 0 pour la Finlande, avec Eriksson choisi par l'UEFA comme homme du match. Le manager du Danemark Kasper Yulman et le médecin de l'équipe Morten Buzon exprimèrent tous deux plus tard leurs regrets quant à la poursuite du match, bien que le coéquipier d'Eriksson Martin Bresswaite ait déclaré que la décision de le faire était la « moins mauvaise ». La décision de poursuivre le match fut également critiquée par Peter Schmeichel, père du gardien danois Kasper, qui déclara que l'UEFA avait menacé l'équipe d'une défaite 3 à 0 si elle refusait de terminer le match plus tard dans la journée ou le lendemain à midi, ne laissant aux joueurs « d'autres choix » que de continuer. La BBC fut également vivement critiquée pour avoir continué à diffuser l'incident en enregistrant 6417 plaintes. Eriksson est revenu au football international le 26 mars 2022, entrant en jeu à la mi-temps lors d'une défaite 4 à 2 contre les Pays-Bas, marquant deux minutes après son retour. Eriksson a été inclus dans l'équipe pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, jouant chaque minute de la campagne du Danemark alors qu'ils ont terminé dernier du groupe D. Eriksson a été inclus dans l'équipe pour l'UEFA Euro 2024. Il a marqué lors du match d'ouverture du groupe C du Danemark contre la Slovénie qui s'est terminé par un match nul 1 à 1. Lors de la dernière rencontre de la phase de groupe contre la Serbie, il a participé à son 133ème match international, devenant le joueur danois le plus capé devant son coéquipier Simon Kier. Décrit comme un numéro 10 classique dans les médias, la position préférée d'Eriksson est dans un rôle libre au centre du terrain en tant que milieu offensif derrière les attaquants. Cependant, il est un joueur tactiquement polyvalent, qui est également capable de jouer comme milieu de terrain central ou medzala dans un système 4-3-3, comme ce fut le cas lors de ses premières années avec l'Ajax, et comme élié droit dans une formation 4-2-3-1. Il a également été utilisé sur le flanc gauche à l'occasion, ou comme deuxième attaquant. Doté d'une vision du jeu importante, d'une portée de passe, d'une précision de centre, d'une distribution de coups de pied arrêtés, d'une créativité, de compétences techniques, de mouvements et d'une capacité à lire le jeu, ainsi que d'un bon équilibre et d'une bonne coordination, Eriksson est très apprécié par les experts pour sa capacité à orchestrer les mouvements offensifs de son équipe avec sa distribution, à créer ou à exploiter des espaces avec ses courses et à fournir des passes décisives à ses coéquipiers. Sa gamme de compétences fait de lui un meneur de jeu efficace et un créateur d'occasion. En plus de son talent, il est également connu pour son rythme de travail et son intelligence sur le terrain. Il est également connu pour son œil pour le but depuis le milieu de terrain et pour sa capacité à frapper le ballon avec puissance et précision avec l'un ou l'autre pied, bien qu'il soit naturellement droitier, en particulier de loin. De plus, il s'est également imposé comme un spécialiste découffrant. En raison de son style de jeu, de sa nationalité et de son rôle, les experts l'ont comparé à ses compatriotes Michael et Brian Lodru, qui ont été deux de ses principales influences dans sa jeunesse, ainsi qu'à Wesley Snyder et Raphaël van der Waart. Eriksson a également cité Francesco Totti comme source d'inspiration. Eriksson vit avec sa petite amie Sabrina Kevist-Jensen. Ils ont un fils et une fille. Sa sœur cadette Louise Eriksson joue également au football et est la capitaine de Colding Q dans les élites divisionnen.